Patrick, je voulais voir avec toi si tu avais quelques conseils à donner par rapport au fait de vivre en étant pleinement abandonnée à Dieu, parce que c'est quelque chose que tu proposes dans beaucoup de tes vidéos. Et pour une personne qui commence, qui t'attonne un peu, qui cherche et qui aspire à ça, comment est-ce que ça peut se manifester dans le quotidien ? En plus, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une pratique spirituelle, mais qui souvent vivent leur pratique comme un moment où elles se mettent en relation avec Dieu, et puis à côté, elles vivent leur vie comme si c'était deux choses complètement séparées. Et là, l'idée, c'est d'avoir des conseils, des petits outils pratico-pratiques dans différents aspects du quotidien pour vraiment réconcilier ces deux aspects. Et donc, peut-être qu'un premier aspect que je voulais voir avec toi, comme on y passe la plupart de nos journées, c'était l'aspect du sommeil. Comment faire en sorte que le sommeil soit un temps d'abandon à Dieu ? Alors déjà, d'emblée, je crois qu'il faut éliminer le mot « Dieu », parce que c'est un concept. C'est quand les gens partent de l'idée de Dieu. À ce moment-là, quand ils partent de l'idée de Dieu, il est hors d'eux-mêmes. C'est pour ça que je fais beaucoup, je dis « aller vers le cœur, c'est là qu'on le trouve, etc. » Mais je crois qu'il ne faut pas partir avec « plaire à Dieu », « aller vers Dieu ». C'est-à-dire que, quelque part, on le met à l'extérieur. Souvent, d'ailleurs, on dit « c'est Dieu, je comprends ». On le met au ciel, on le met ailleurs. Donc, c'est pour ça que je préfère la définition de Baboudji qui parle de centre. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se centrer. Et au lieu de se centrer sur soi-même, on va se centrer sur une dimension dans le cœur. Et on sait que ça va être l'expression de Dieu. Mais je trouve qu'à ce moment-là, c'est plus un vécu, une expérience. Et on peut, justement, plus facilement, je dirais, capter la vibration et la dimension de Dieu si on fait abstraction de l'idée de Dieu. D'accord ? Donc, on va vers le centre, nous-mêmes. Et après, le mouvement qu'on doit avoir, je parle des trois niveaux, mais il faut être plus simple. C'est-à-dire, avoir l'idée de profondeur. Et dès qu'on se met dans un état de profondeur, il y a un calme qui s'installe en nous. Il y a une certaine distance par rapport à notre propre vie et à ce qui se passe. Et à ce moment-là, je dirais, l'application est plus simple. Même l'idée d'énergie divine, on parle du quotidien. Non, on s'entraîne éventuellement par une pratique de méditation avec l'énergie divine dans le cœur. C'est pour ça que, comme Baboudji disait, il y a la technique de méditer sur un maître réalisé, qui a fait son union et plus même avec Dieu. Et il disait, c'est facile d'atteindre Dieu à travers une personne qui a réalisé Dieu. D'accord ? Il disait, mais surtout, ne méditez pas sur la forme du maître. Il faut que la forme apparaisse. Là encore, c'est encore un concept qui fait qu'on va louper la chose. Parce qu'on va avoir... Et notamment, souvent les maîtres, c'est des hommes. Et quand des femmes vont méditer sur la forme d'un maître, elles peuvent se tromper. Elles peuvent devenir amoureuses. Mais non. On déclenche l'amour qui est derrière l'apparence, derrière la forme. Donc, si la forme apparaît, à ce moment-là, on peut utiliser comme un des moyens la forme du maître pour aller vers Dieu. Et il dit, mieux encore, ce qui est important, c'est qu'on va faire sur la forme sans forme. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit énergie divine. Parce qu'on ne doit rien pouvoir amettre. C'est-à-dire qu'on prend la chose qui est l'abstraction la plus importante pour arriver à quelque chose. Alors là, c'est compliqué ce que je viens de dire, de simple. Donc, je reviens. On se centre. Et un petit coup de plus, en profondeur. Quelque chose qui était pas mal pour ça, que tu avais décrit dans un de tes textes sur ton site Théophile l'Ancien, c'était d'effacer. Donc, quand on a une sensation ou quelque chose, on l'efface et on essaie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Ça permet peut-être d'atteindre cette profondeur. Alors, ça, ce n'est pas du quotidien. Ça, c'est de la démarche spirituelle. Je vais vraiment... Tu m'as demandé du quotidien. Et je pense qu'il faut faire un truc très, très simple. Alors, à la base, on parle du Sankalpa, c'est-à-dire qu'on met une intention, c'est d'aller vers le divin, on va dire, en nous. Et quelque part, l'intérêt du cœur, c'est qu'il n'y a pas de distance entre nous et notre cœur. Il n'y a pas de distance. Et le cœur du cœur, on va dire, c'est le divin. Le cœur du cœur, du cœur, c'est Dieu. Mais un Dieu absolu. C'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est la pratique à ce moment-là. La pratique permet d'accéder à cette dimension et cette conscience. Et après, dans le quotidien, on fait émerger ce qu'on appelle les micro-pratiques, la chose. Donc, ça demande quelques secondes pour se recentrer, pour se reconnecter. On est toujours connecté, mais la conscience ne l'est pas. Parce qu'on est toujours avec des sens qui sont tournés sur l'extérieur ou sur la situation. On est à l'extérieur. Et donc, avec la pratique de la méditation et du Raja Yoga, on apprend à tourner les sens vers l'intérieur, à faire abstraction des sens sables, Pratyara. On fait abstraction. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec de l'entraînement, et c'est là où on revient avec l'idée que j'ai donnée de la deuxième profondeur du cœur, il y a les suprasenses qui sont là. Et donc, on a une meilleure audition, on va dire, essentielle, une meilleure vision, une meilleure connaissance. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'entraîner à la rencontre de nos ressources, les vraies ressources, qui sont inspirantes, qui sont guidentes. Alors encore, on parle du maître intérieur. Mais si on est trop sur l'idée de maître, il y a l'idée de l'ego tout de suite qui s'immisce, qui dit « oui, oui, je vais maîtriser ». Mais on ne maîtrise rien. On maîtrise par l'effacement. C'est ça qui est difficile à comprendre. On laisse la place à ses dimensions intérieures. Il faut qu'elles soient simples, parce qu'après, c'est du truc. On met un truc comme ci, on fait ça. C'est de la technique. Et à force d'utiliser la technique, ça devient artificiel. Et il faut que ça soit naturel et innocent, pour que ça marche bien. Tu vois ? Et qu'est-ce qui pourrait être justement un indicateur pour se rendre compte qu'on n'est pas justement dans une application ou une idée ? C'est simple. On va le faire tout de suite. C'est. Tu vois, là, on est là, on est bien branché. On va à l'intérieur. T'entends la qualité de silence. Et c'est un silence qui part de l'intérieur. Tu vois ? Et là, il y a une vibration aussi. Tout le monde ne le perçoit pas, mais le silence, tout le monde peut le percevoir. Ça a demandé une seconde ou deux. Et là, tu sais que tu es dans l'état pour faire tout ce que tu as à faire. Ce que tu écoutes. Alors, on va dire, tu écoutes la présence, tu écoutes la vibration, tu écoutes ce que tu veux. Tu vois, mais pas comme c'est facile. Même notre entretien est différent. Donc, quelque part, cette conscience du silence ou cette écoute qu'on peut avoir de ce silence intérieur, ça, c'est vraiment notre indicateur et notre boussole. Absolument. Mais là encore, ça demande de l'entraînement avant. C'est-à-dire que c'est pour ça que les débutants, ils doivent être rigoureux. Par exemple, ils doivent méditer à telle heure, faire le nettoyage à telle heure, avant de se coucher. On va parler du sommeil, je suppose. Ils font la prière-méditation pour pouvoir se connecter à la dimension. Mais après l'entraînement, c'est de savoir que c'est là tout le temps et que c'est nous qui n'y sommes pas. Donc, on pratique pour arriver à ce que notre quotidien soit totalement dedans. C'est là où, des fois, j'ai des problèmes avec ceux qui sont trop rigoureux. Alors, il faut être très rigoureux pour commencer. Et après, il faut oublier cette fameuse rigueur qui va être de la rigidité, qu'on retrouve dans les religions, qui vont faire paternostermation. Et ils croient que parce qu'ils font des tas de rituels qui sont en Dieu. Ceux qui s'agenouillent, par exemple, beaucoup, comme ça. Mais est-ce que réellement s'agenouiller, c'est pour se fondre en Dieu ? C'est encore une autre façon de faire, que nous, ce n'est pas notre approche. Mais c'est intéressant. Et donc, il faut regarder des gens qui le font sincèrement, profondément. Ça fait comme Thérèse de Lisieux qui dit, mais pourquoi ? Moi, je ne fais pas un chapelet. Je prie une fois, ça suffit. Parce que plus... Bon, après, si le chapelet aide pour rentrer dans un certain état, vive le chapelet. Mais si c'est... Alors, ça occupe, c'est sûr, mais... Il faut toujours aller à l'essence de la chose. Et Dieu est simple, disait Baboudji, et la manière d'y accéder doit être simple. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on libère, on se libère de nos complexités pour aller vers la simplicité de Dieu. Et à un moment donné, notre simplicité, donc c'est un état de vacuité, ça, le centre, il est totalement raccord, on va dire, avec la simplicité originelle de Dieu, et paf, c'est fait. D'accord ? Alors, évidemment, on travaille, on y va, voilà, c'est pour ça qu'on est là. On est tous des étudiants, et puis on a des hauts, des bas, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais dès que ça devient pour moi compliqué, mécanique, c'est pas Dieu. C'est moi qui excède d'y aller, mais bon, au mieux. Et du coup, dans le quotidien, ça va être plus comme des petits parfums, parce qu'on y aspire, on met notre attention là-dessus, on y travaille, on pourrait dire, ça travaille, et à quelques moments, hop, ça y est, on arrive à être plus proche de ça, on s'éloigne, on revient, donc c'est... Alors, à nouveau, ce qui est intéressant, je reprends avec la pratique. Pourquoi on fait la pratique comme première action de la journée ? C'est juste pour se connecter, pour se mettre dans la dimension. Mais on reprend la dimension qu'on a mise en place avec la prière-méditation du soir, qui est là pour avoir la dernière pensée que nous devons... que nous devons avoir, c'est celle du divin, et ça va vers le cœur, et ça va... C'est pour ça que j'aime bien... Mon maître, il disait, mais moi, quand je m'endors, il se met sur le côté, et puis, plonger dans son cœur, et puis, voilà. Et donc, à ce moment-là, quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de faire la prière, méditation. Mais si on est débutant, si on a besoin qu'on vienne voir une série pas possible, comme ça, et qu'on est encore dessus, que c'est palpitant, ou que le quotidien est là, on a besoin de faire un peu de nettoyage, après, voilà, de faire la prière-méditation, de se connecter, pour pouvoir se préparer à un sommeil qui fait que, pendant toute la nuit, on va être branchés. Et la première chose qui va nous arriver quand on se réveille, qu'on ouvre les yeux, plus ou moins facilement pour certains, mais on ouvre les yeux, c'est là. Et si ce n'est pas là, eh bien, il faut méditer. Alors, à nouveau, si on a une nuit un peu agitée, ou qu'il y a des choses, on nettoie un peu, pourquoi on nettoie ? Pour retrouver cet état de simplicité et que les complexités qui ont pu avoir lieu pendant la nuit, voilà, soient à distance. Mais la personne qui, quand elle ouvre les yeux et est connectée, elle n'a pas besoin de méditer. En gros, sa vie est une méditation à ce moment-là. Alors, c'est sûr que la méditation aussi permet d'aller plus en profondeur dans la connexion. Alors, par exemple, moi qui suis un mystique, pour moi, c'est d'être en présence du Seigneur. Donc, à ce moment-là, la méditation est un plaisir. Et qu'est-ce que je fais ? Comme je considère mon cœur et mon être intérieur comme un endroit sacré pour accueillir le Seigneur. Donc, naturellement, quand les choses ne sont pas en place, que les objets ne sont pas bien harmonieux, qu'il y a un peu de poussière et tout, comme quand on fait quand on va recevoir un ami ou quelqu'un de la famille qu'on ne voit pas souvent, on met les petits plats dans les grands, on prépare, on se fait beau, on se fait belle, on cuisine comme il faut, on met de l'intention, c'est ça important. Souvent, tu vas me parler de la cuisine, mais c'est la manière dont l'intention qu'on va mettre dans la cuisine. Il y a de l'amour, il y a, voilà, bienvenue. Et la personne, elle est touchée parce qu'elle le sent. Là, c'est la pratique du matin, pour moi, c'est ça. Je vais consciemment aller vers mon Seigneur à l'intérieur. Alors, c'est là, il ne faut pas que ça devienne un rituel. C'est pour ça que je parlais du centre. Mais là, pour moi, je fais comme je fais. Je suis avec lui. Est-ce que c'est en place ? Oui, est-ce que c'est ? On est dans le sacré, là. Oui, il est là. Donc, la simplicité, pour recevoir sa simplicité, il faut que je sois le plus simple possible, le plus pur possible. D'accord ? Ça, c'est une histoire d'amour. Alors, la pratique comme ça, c'est vraiment sympa à faire. Mais tout le monde n'est pas comme moi, dans l'histoire d'amour et de dévotion, tout ça. C'est la bactille dans le yoga. Il y en a qui sont dans plus la pratique, tu dis, il faut que ça soit en place, voilà. Ça, c'est là, ça, c'est là. Le final est le même. Mais si j'ai tout mis en place, j'ai bien fait ce qu'il fallait, et moi, je pratique à l'heure, avant l'aube, comme ça. Et vous, comment, vous en êtes quoi ? Vous êtes où, là ? Vous êtes toujours... Ah ouais, vous êtes... T'es plus à l'intérieur, là ? T'es encore en train de juger, d'apprécier un truc. C'est quoi la finalité ? Donc, je reprends. On s'est endormis dans la vibration. On se réveille dans la vibration. et on entame notre journée dans la vibration. Alors, l'idée, maintenant, tu vas me dire, comment on fait... Alors, on induit, on fait que toute la suite va être sous l'égide, moi, je dirais, du Seigneur ou dans cette vibration, pour être plus... pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement. Dans cette vibration. Et puis, il y a des moments, on va changer d'activité. On peut faire un petit rappel. Alors, si c'est... Si on est bien dedans, c'est une fraction de seconde. Et on peut commencer la nouvelle activité. Et des fois, on est vraiment ailleurs. Ça va prendre une grosse minute pour y arriver. Tout ça, les gens, ils ont peur. Mais non. Ça fait la verticale. Ça donne un équilibre. Et ce qui fait aussi que les personnes qu'on va rencontrer, les actions qu'on va faire vont être accompagnées par cette vibration. Quoi qu'on fasse, ça s'appelle le souvenir constant. Aussi, cette chose-là. Alors moi, je préfère la présence parce que c'est plus joyeux. Ce souvenir constant, pour moi, c'est... On se souvient de l'origine. On se souvient de Dieu quand il nous a fait du contrat qu'on a passé avec lui et tout ça. Mais c'est très bien. Mais c'est pas mental. c'est le souvenir constant et c'est une vibration. Il y a une vibration. Donc il faut se connecter avec cette vibration. Et là, renouveler la conscience de cette vibration autant que nécessaire dans la journée parce que des fois, on part. On est ailleurs. Alors là encore, ce n'est pas la pensée constante. Je veux dire, voilà, je prends un exemple. au hasard, tu as un bébé, par exemple, tu vois, et que tu dois t'en occuper, changer, nourrir, machin. Je veux dire, Dieu, là, bon, il intérêt à être là autonome, parce que je suis un peu occupé à faire autre chose. Mais il est là. Donc tu es à fond. Ce que je vous donnais comme exemple, j'avais demandé à un chirurgien cardiaque qui avait un hôpital à lui en Inde et qui avait sa salle de méditation et je lui dis, mais comment vous faites pour opérer dans le souvenir constant ? Ah, mais c'est simple. Avant de commencer, je prie, je me mets en connexion avec le maître et après, je me mets dans l'opération. Je ne pense plus à rien qu'à l'opération. Parce que si vous pensez à Dieu, au maître, à la vibration, vous êtes ailleurs. Donc là, à nouveau, c'est le ici et maintenant. mais après, on n'a pas à y penser. On y est. Et on y pense à nouveau quand on n'y est plus. On s'y remet. C'est très facile d'être ailleurs. Voilà. Et des fois, on n'a même pas conscience. On fait, oups, j'y étais plus. Par grave. Comme on dit, responsable, mais pas coupable. Donc, on y va et on réactualise. Mais au niveau de la conscience, est-ce que ça veut dire que le divin, que Dieu n'était plus là ? Non, il est là en tout le monde. Je veux dire, tout le temps. On ne vivrait pas. Dieu, c'est la vie, on va dire. Voilà. C'est ça que c'est bien avec le cœur aussi, parce que c'est la pompe qui est vraiment l'image de la vie. Donc, c'est juste une question de conscience. Du coup, si on passe à travers les différents aspects avec cette idée-là que tu as évoquée, le sommeil, tu en as un peu parlé, ce n'est pas automatique de glisser dedans, d'avoir cet état de présence. Donc, c'est vraiment une attention à avoir juste avant de s'endormir, de se mettre dans cette vibration et dans ce silence intérieur. Ça nous accompagne toute la nuit. Le matin, on s'y reconnecte et on commence la journée avec ça. Et trois fois par jour, plus ou moins, les gens mangent. Est-ce que le temps des repas, c'est souvent un peu festif ? Il y a souvent de la gourmandise, les sens qui sont fortement impliquées. Est-ce que tu auras un conseil à donner pour ces moments-là ou bien c'est simplement de nouveau juste avoir cette conscience du silence intérieur ? Déjà, ce que je trouve important, c'est comment la personne qui prépare le repas. On parle de prasad, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est là et qui va être offert à la famille. C'est difficile pour les mères, pour les femmes parce que c'est tellement répétitif qu'il y en a qui se lassent de préparer des repas, tout comme ça. Mais, si on amène ce que j'appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'amour dedans et que c'est fait dans la conscience pour des êtres qu'on aime et qui ne vont pas reconnaître d'ailleurs le... Parce que c'est pareil. Les maris, par exemple, ils sont là, comme ça, ils prennent le truc et puis, pas d'attention. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un peu d'attention et de reconnaissance. Il faut toujours... Au bout de quelques années, je crois que c'est cuit. Mais, si on le fait pour le divin, le mari, dans les enfants, ça crée une ambiance. et moi qui suis sensitif, je peux vous dire, je sais dans quel état d'esprit est la personne qui a cuisiné. Ça raconte toujours cette histoire qui m'a un peu interloqué. J'ai dû arrêter de manger des carottes râpées dans un restaurant tellement la condition de la personne qui l'avait préparée était mauvaise. Ça m'écœurait. Alors, j'ai dit, oh là, quand même, des carottes râpées. Comment on peut... Ce n'est pas des carottes râpées industrielles. Comment on peut rater des carottes râpées ? Non, mais franchement, ben oui. Vous voyez, c'est toute une question d'attitude, de conscience. Et là, pour mes sœurs, qui souvent font la cuisine, et c'est très répétitif, si vous le faites dans cet état d'esprit-là, il y a une joie, toujours. Si vous faites même une chose sainte, un sandwich même, dans là-dedans. Ce n'est plus le même sandwich. Ça devient une nourriture consacrée, une prassade pour nous. Voilà. Et quelque part, elle est plus nourrissante, plus juste, plus... Je dirais, ça va même guérir. C'est une nourriture qui va faire du bien à tout niveau. Mais quand tu as conscience de ça, tu as envie de le faire. Et quand tu le fais dans cet état d'esprit-là, tu peux préparer des repas à l'infini. C'est pareil. Moi, j'ai une connexion à l'eau, surtout. Mais je prends... Toi, je prends... Voilà, j'ai là. Et alors, il y a une connexion avec l'élément primordial de l'eau. Et puis, et puis après, je sens, ça descend, c'est là. Et l'eau, à ce moment-là, on me dit, il faut charger l'eau. On met des tas. Moi, j'en ai aussi, des trucs qui chargent, des fleurs de vie. J'adore, c'est beau en plus. Mais, pas tout le temps, mais tu le fais comme ça. Et tu le bois. Je vais en profiter, d'ailleurs. Elle te sustente, elle te guérit, elle te connecte. Donc, à un moment donné, tous les gestes deviennent connectés, donc sacrés. Mais, si on dit, oui, il faut que la vie, que les gestes soient sacrés, il faut... Tout ce qu'on fait dans toutes les voies, les religions, voilà, on a compris quelque chose, donc il faut que tout le monde y passe, quoi. Non, mais, si tu n'as pas senti cette joie, par exemple, la préparation du repas, si on te dit, avant de t'endormir, tu dois méditer ou tu dois prier, machin. Tu te mets, donc, à genoux, près de ton lit, puis tu es comme ça, voilà. Mais est-ce que vraiment tu te connectes à Jésus-Christ ou... Est-ce qu'il est là ? Est-ce que sa vibration est là ? Alors, oui, c'est génial. Mais c'est juste parce qu'on te dit de le faire. Alors, c'est vrai que, je disais que si on fait les choses en répétition, ça devient une habitude qu'on dit, les gens ne savent pas aimer, faites comme si vous aimiez et à un bout d'un moment, vous allez aimer. Bon, c'est une technique, mais bon. Dans la famille, on n'a pas besoin de faire ces efforts-là. Et c'est pareil, le besoin de reconnaissance du boulot, de l'effort et tout, mais si tu te libères de ce besoin-là, parce que tu es nourri, toi, intérieurement et tu es reconnue intérieurement, il n'y a même plus besoin, quoi, que ceux qui sont en face le reconnaissent ou pas, ça n'a plus autant d'importance. Après, quand ils te font le cadeau, de dire, ah, c'est bon, vraiment, ça fait plaisir, parce que, voilà, ça montre qu'il y a... Ce qui est dur, ce n'est pas le côté exceptionnel, c'est le quotidien et la routine. C'est ça. Et pour la personne qui va recevoir un repas, donc si elle n'a pas cuisiné, c'est pareil. Alors, je suis désolé, mais là, la personne qui reçoit, elle ne doit pas se tourner vers la personne qui a préparé. Elle peut être reconnaissante, mais à nouveau, on reçoit une nourriture qui est sacrée. Alors, ça prend encore des secondes, mais on n'a peut-être pas besoin de le faire. C'est-à-dire que si déjà, tu étais dans la vibration et que tu vas entamer ton repas dans la vibration, et c'est là pour ça que les gens disent « Oui, oui, non, mais on ne devrait pas parler quand on mange, ce qui est mieux quand même, mais vous devrez mastiquer comme ça. » En gros, on est avec soi-même, donc ce n'est plus un partage. Vous mastiquez tant de temps, comme ça. « Oui, bon, ça me fatigue, ce genre de truc. » Alors que tu es là, tu as une joyeuse tablée, comme ça. « Oui, mais si on est déjà avant dedans, on peut être joyeux. C'est mieux d'être consciente de ce qu'on mange. Même au niveau physiologique, c'est mieux. Mais la joie fait bien digérer. Non, mais c'est vrai, ça aide, ça contribue. C'est toujours un état d'esprit et il ne faut jamais se laisser embarquer pour moi par la routine. On sait les choses et on essaye de rentrer dedans et c'est un flot. C'est ça qui est intéressant et des fois, on se trouve un peu à côté, on n'est plus conscient. À quel moment il faut se remettre dedans quand on en prend conscience ? Et après, c'est pire que ça. C'est-à-dire que si on se retourne, on s'aperçoit que Dieu est toujours présent, que sa vie vibration est toujours présente. C'est nous qui ne sommes pas présents à cette vibration. Donc de dire « je n'y étais pas ou je n'étais plus là », non, on n'en profitait pas, en gros. Mais bon, c'est ça l'incarnation, c'est l'apprentissage. Donc qu'on n'y arrive pas, c'est normal. On voit bien avec nos petits-enfants, comment ça marche, ils trébuchent, ils tournent, heureusement qu'ils sont élastiques parce qu'ils apprennent. Les mots, on les voit arriver et acquérir ça. On est pareil spirituellement. Tu parlais d'une joyeuse tablée, d'un partage de nourriture dans la bonne humeur. Ça me permet de faire le pont avec la partie relationnelle parce qu'on a souvent dans les relations ces moments de joie et de partage. On peut aussi avoir l'inverse et notamment on peut être challengé dans les relations parce qu'il y a cet effet un peu révélateur où quand on est en... Enfin voilà, parfois c'est pas confortable, il y a certaines personnes qui nous énervent profondément, voilà, juste le courant passe pas. Comment utiliser justement cet aspect relationnel mettant dans son côté positif que son côté négatif pour se réajuster ? Déjà moi, quand c'est quelqu'un que je supporte pas trop, je visse toujours le divin en lui ou en elle. Toujours, je dis connexion de cœur à cœur et quand la personne m'agace, j'ignore le côté qui agace, j'essaye, j'en dirais pas beaucoup des fois et je connecte et je me concentre sur le cœur. Donc en gros, je vais avoir affaire à l'âme que j'imagine connectée. Voilà. Après, c'est pour ça que j'ai partagé avec vous au Ho'oponopono parce que, je veux dire, quand la personne, tu vois, elle te parle et puis que tu aimerais mieux qu'elle se t'aise, tu vois, quand tu es en train de faire Ho'oponopono en toi, c'est vachement plus facile. En plus, tu sais que la personne te rend service puisqu'elle te montre un aspect que tu dois travailler et moi, surtout, ce que je trouve, c'est que ça occupe l'esprit. Tu vois, ça occupe. Donc, tu es là pendant que tu fais ça. Voilà. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais des fois, ça permet et de réellement développer une patience qu'à la base, moi, je n'ai pas, mais, tu ne peux pas faire autrement que d'attendre que ça passe. Donc, au moins, que ça soit utile. Parce que l'histoire, c'est qu'on peut se changer soi-même mais on ne peut rien avec l'autre. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui change ? On change nous pour que la relation prenne une autre dimension et on ouvre notre capacité de communication, d'acceptation, de reconnaissance. Parce qu'au final, même la personne la plus pénible qui soit en face de nous, elle est quand même d'origine divine comme nous. Là, c'est une théorie, mais on parle de cette théorie pour dire, bon, comment je fais ? Comment je m'en sors ? Je ne sais pas si c'est satisfaisant mais, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est efficace. Et si on prend le penchant inverse avec des personnes où, justement, on a tendance à partir, même parfois un peu trop dans du délire ou à s'exciter et simplement on se ressente quand on remarque qu'on n'y est plus ? Alors, sœur Sandrine, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est très bien. Non, mais d'abord, on s'éclate un peu, on part, puis à un moment donné, bon, on dit, il faut comment, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est juste, tu vois. Mais on ne va pas être comme ça tout le temps, tu dis. Non, mais tu vois, voilà. Alors, après, il y a une mesure. C'est-à-dire qu'un adolescent soit comme ça, c'est bien, mais il y a beaucoup d'adolescents. Donc, ils partent dans des trucs, là, un petit peu, ça va, mais il faut modérer, équilibrer. C'est nécessaire parce que sinon, leur vie, elle devient n'importe quoi. À nouveau, il y a la modération. Mais ce qui me fait peur dans la modération, dans l'équilibre, c'est qu'il y a un côté figé, comme ça, mais non, ce n'est pas ça. C'est un équilibre joyeux. L'image qui me vient quand je parle sur l'équilibre pour que vous voyez comment je le vois mais de manière un peu dingue, c'est le breakdance. Tous les gens qui font du hip-hop, des tas de trucs, ils ont des trucs d'équilibre. Je me demande comment ils font. Ils ont un super équilibre, ces garçons et ces filles. Moi, je trouve ça génial. C'est en mouvement, c'est en musique, c'est joyeux. D'accord ? Donc, vous voyez, l'équilibre, ce n'est pas « Ah, mais je me connecte, je suis avec Dieu. » T'es pas avec moi alors si t'es avec Dieu ? Ben si, normalement, oui. Tu vois ? Il faut un équilibre dans l'équilibre. Tu vois ? Pas d'excès dans l'équilibre. C'est ça, c'est important de sentir que ça participe au mouvement de la vie et que ce n'est pas une question de se mettre en retrait. Absolument. Mais bon, ce qui est bien, c'est que la vie se charge de nous informer qu'on est à côté de la plaque. Surtout quand t'as de la famille, des enfants et tout. il te manque pas, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada